... Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La carte NINA, numéro d'identification nationale nécessaire pour voter le 28 juillet prochain. Mais la retirée n'est pas chose aisée devant les centres de retrait de longue file se forment tous les jours. Et cela, pendant des heures, les citoyens se plaignent de la lenteur de l'opération et de la non-disponibilité de certaines équipes en charge de la distribution. Une de nos équipes de reportage, dirigée par Prama Traoré, a fait le tour de quelques centres du district de Bamako. Quand l'intérêt d'une activité est bien compris, l'adhésion devient facile. L'évidence, c'est bien l'opération de distribution des cartes NINA. Une opération qui a débuté le 28 juin 2013. Depuis cette date, l'affluence nécessite de grossir dans les centres de retrait. Conséquence, l'accès aux précieux sésames devient un véritable parcours de combatant. Les citoyens témoignent. Depuis à 6 heures du matin, je suis là, je n'ai pas eu ma carte. On est là jusqu'à présent, il n'y a même pas un membre de bureau qui est dans la salle pour nous remettre les cartes. On ne sait pas pourquoi, à la salle, on fait ça. Devant les centres de retrait des cartes, de longues files se forment pendant des heures. Officiellement, l'opération doit débuter à partir de 8 heures précises et prendre fin à 18 heures. Ce n'est pas le cas dans tous les centres. Témoigne un jour. À chaque fois qu'on vient, eux, ils commencent le travail à partir de 10 heures. À 16 heures, ils vont fermer tous les bureaux. On est là plus d'une semaine, on charge nos cartes. Une information vite confirmée au centre de retrait de Boulikasson-Bougou en commune 1, logée dans l'école publique du quartier. Il n'y a jamais aucune équipe de distribution des cartes n'est sur place. C'est à 10 heures que les chefs d'équipe de la salle numéro 2, Bouakar Souleymane, se présentent et expliquent ces retards. Là, il y a un seul véhicule pour la seule commune. Le véhicule récupère les cartes NINA au niveau de décision en renoncement. Donc, il les achemine dans les différents groupes scolaires de la commune. Il y a plusieurs quartiers au niveau de la commune, donc c'est ce qui est dû au retard de l'arrivée des cartes au niveau du centre de distribution. Outre le retard, l'opération est également jugée lente. Les agents qui en sont chargés, tous n'ont pas les niveaux requis propos des citoyens. Même constat fait au groupe scolaire des ministres en commune 2. Certaines personnes interrogées proposent au gouvernement de revoir les dispositifs en multipliant par exemple les salles de retrait. Contrairement au centre de retrait de Boulikassombou et de Mistra, pas de problème à Tominkorobou en commune 3 du district de Bamako. Ici, la filance n'est pas grande et l'opération se déroule normalement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 4 600 cartes distribuées sur 9 750 qu'on a à notre disposition. On est à la moitié des cartes distribuées. Dans les différents centres de retrait des cartes NINA, les forces de sécurité veillent au grême. Aucun incident n'est à déplorer. Du moins, c'est jusqu'au passage de notre équipe de reportage. Les services se passent normalement. Pour un débit, le monde n'était pas à la hauteur. Mais actuellement, la population commence à sortir. De temps en temps, il y a des petites mésententes. Quand même, on parvient à sécuriser les services. On est là pour la sécurité des citoyens qui viennent récupérer leurs cartes et les agents qui sont là pour donner leurs cartes. Bon, pratiquement, on n'a pas eu de difficultés. Tout va bien ici. Tout se passe bien. L'opération de retrait des cartes NINA se poursuit jusqu'au 27 juillet. L'obtention de cette carte est impréalable au vote à l'élection présidentielle à venir. Voilà, c'est justement pour pallier les insuffisances dues à la distribution de ces cartes NINA qu'une délégation du ministère de l'administration territoriale a visité hier quatre centres de la rive droite. Face à certaines difficultés constatées, le département envisage de nouvelles mesures pour faciliter l'accès des citoyens aux cartes NINA Moussafane. C'est pour s'enquérir des conditions de distribution des cartes NINA qu'une délégation du département en charge des élections s'est rendue dans quelques centres de la commune 5 du district de Bamako. Au cours de cette visite, certaines difficultés ont été constatées pour les retraits des cartes, notamment l'insuffisance des agents de distribution et l'orientation des citoyens. Qu'on laisse quelqu'un à la porte, à l'entrée, qu'il puisse orienter les gens et leur dire bon, en fonction de l'initial de votre nom, qu'on puisse indiquer aux gens bon, c'est le bâtiment numéro C ou bien le bâtiment numéro 10 ou bien qu'on lui indique presque par la main, c'est tel endroit que vous pourrez trouver votre carte. Les autorités reconnaissent ces insuffisances qui ne sauraient tarder à être corrigées selon les directeurs généraux de l'administration du territoire. Les constats ont été établis, nous avons mesuré les insuffisances et les mesures correctives seront apportées pour améliorer la situation, la fluidité de la remise de la carte NINA. Et ces mesures vont rentrer en vigueur dès demain. Donc au niveau de Bamako, le constat c'est vrai, il y a une grande influence, il faudra que nos équipes soient en mesure, en capacité d'accueillir les populations et qu'elles soient en mesure de remettre les cartes dans un temps record. Que l'électeur potentiel puisse disposer de sa carte dans un minimum de temps. L'affluence est surtout grande devant les salles où sont affichées les noms de famille commençant par les lettres C, K, S et T. Les retraits de la carte d'autrui sont subordonnés à la présentation de la pièce d'identité ou des récificiers d'enroulement du ravec de ces derniers. Le ministre a pris une autre décision pour modifier la première qui consiste à assouplir les conditions de délivrance des cartes NINA. Ces conditions se reposent essentiellement sur tous les documents administratifs dont l'électeur peut disposer pour enlever sa carte NINA. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quelqu'un qui a sa carte d'identité, un carnet de famille, un passeport, un livret de famille, ou en tout cas tous les documents administratifs qui comportent la photo de l'intéressé, la personne peut se le faire livrer, y compris sa carte NINA, de ses parents. Donc c'est une mesure qui s'applique à partir d'aujourd'hui à l'ensemble du territoire national. La visite a concerné les groupes scolaires de Kalabankoura, Dada Bougou, Sabali Bougou et Bako Djokourouni en commune 5 du district de Bamako. Même constat partout où la délication s'est rendue. Pour l'aspect sécuritaire, tout se passe normalement selon les agents sur place. Toujours parlant des élections, se communiquer de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats à l'élection du président de la République, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, du ministre de la Fonction publique chargée des relations avec les institutions, du président du Comité national de légal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections, que la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République sera rendue publique le jeudi 4 juillet, aujourd'hui même, à partir de 16h, au siège de l'institution CIS à la CI 2000. Les exciseuses de 11 villages de la commune rurale de Yélekebougou disent non à l'excision, une décision prise grâce à l'appui en sensibilisation de l'ONG Tanié qui lutte contre ce fléau depuis 6 ans. Le reportage de Kadidia Toukouni. Fortement engagé dans la lutte contre l'excision, l'ONG Tanié a réuni, grâce à des sensibilisations, 11 villages de la commune rurale de Yélekebougou pour la signature d'un protocole d'abandon de la pratique de l'excision. La rencontre s'est déroulée en Golofala, un des villages concernés, et c'est dans la joie que les populations ont accueilli les membres de l'ONG Tanié, l'UNICEF et le programme national de lutte contre l'excision PNLE. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a été organisée pour honorer à juste titre les voyantes populations de la commune de Yélekebougou. Elles qui nous ont procuré la joie de l'éradication d'un fléau, à savoir la pratique de l'excision, c'est pourquoi tous les 17 villages que compte la commune de Yélekebougou ont signé le protocole d'abandon de l'excision, à raison de ces villages en 2010 et les 11 restants aujourd'hui. C'est tout l'enjeu porté par le PNLE en rassemblant les associations et acteurs de la société civile engagées sur ce sujet au Mali. Ils visent à mieux informer et sensibiliser les citoyens sur cette pratique portant atteinte aux droits humains et aux droits des femmes en particulier. En effet, ce résultat est le fruit d'une dynamique que l'ONG Tannier a su développer avec les communautés et les autres partenaires de terrain. L'information, l'éducation et la sensibilisation des populations sur les conséquences graves et multiples sur la santé physique, mentale et sociale de la femme, de la petite fille et partant de la famille font partie sans nul doute des stratégies de communication pour arriver à ce résultat que nous célébrons aujourd'hui. L'excision est pratiquée à 97% dans la région de Koulikoro. C'est ainsi que les villages de la commune rurale de Yélekebougou, tous présents ici à Golofala, ont décidé de dire non à l'excision et leur slogan est désormais La coordination des jeunes musulmans pour la foi et le développement du cercle de Kaï vient d'organiser une journée de consultation gratuite en prélude au mois de ramadan à l'endroit des personnes âgées de la cité d'Eraï. Le compte rendu depuis Kaï de Mahamadi Alioubari. Cette journée de consultation gratuite en faveur des personnes âgées intervient en prélude au mois de ramadan, au mois de la solidarité et de partage et permet aux fidèles musulmans de connaître leur statut de diabète et de tension. Chaque année, nous, on organise la consultation gratuite. D'abord, les hommes qui ont des maladies comme les soins, ils puissent jeûner facilement. Cette action humanitaire de la coordination des jeunes musulmans pour la paix et le développement du cercle de Kaï mérite le soutien des autorités religieuses. Cette consultation gratuite, ça signifie solidarité islamique. On fait aussi la coordination des jeunes musulmans du cercle de Kaï avec ses partenaires. Ces consultations gratuites suivies du don de médicaments ont été rendues possibles grâce à la collaboration entre le cabinet médical santé plus, la clinique Thiria et la clinique sabbat de Kaïnding. Le mois de ramadan, c'est un mois d'adoration et après, c'est un mois de solidarité. Donc maintenant, un mois d'adoration. Pour adorer Allah, on a besoin d'être prêt spirituellement. Donc quand on est prêt spirituellement, on doit être accompagné sur le plan physique, c'est-à-dire la santé. Donc maintenant, nous, la coordination des jeunes musulmans, les jeunes musulmans, on s'est placé dans cette logique d'aider les gens sur le plan santé. Notons que ces consultations gratuites qui sont à la 6e édition interviennent à l'approche du mois des ramadins. L'IPR IFRA de Kati Bougou, 13e édition de la semaine de l'étudiant polytechnique. Pendant trois jours, les étudiants débattront sur le thème « Le rôle de l'étudiant dans la résolution des conflits et le développement en Afrique. » C'est de travailler. Dans sa marche vers des nouvelles innovations académiques, l'Institut polytechnique rural des formations et des recherches appliquées, IPR IFRA, abrite la 13e édition de la semaine de l'étudiant en polytechnique avec beaucoup d'ambition à atteindre. Face aux nombreux conflits qui sécourent les continents africains, les étudiants ipériens veulent apporter leurs solutions à la résolution des conflits et le développement de l'Afrique. Il s'agira au cours de cette semaine d'exposer leur savoir-faire. Elle nous permettra à la fin d'élaborer un rapport sur le thème principal, à savoir le rôle de l'étudiant ipérien dans la résolution des conflits et le développement en Afrique. Votre semaine se déroule dans un contexte particulier. On a collé avec l'actualité. J'ai dit que nous avons été obligés, le peuple malien a été obligé de s'engager dans une guerre depuis 2012. D'autres pays africains sont engagés dans cette guerre-là. Donc le choix du thème est venu bien à propos. Dans le cadre du partenariat Gagnant-Gagnant, l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à Tej a fait un soutien considérable dans l'organisation de cette semaine de l'étudiant de l'IPER-IFRA, notamment pour l'organisation du voyage dans la ferme de Modibo Keïta, dans la zone de l'office Niger en 4e région. La semaine enregistre également dans son agenda une rencontre culturelle et une conférence débat au plaisir de l'ensemble des étudiants. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance majeure, car il s'agit de promouvoir la culture de l'excellence dans le milieu scolaire et de faire passer le message de paix et de non-violence dans ce monde africain sujet de tous les tourments. Les étudiants des 14 nationalités de l'IPER-IFRA plancheront sur les axes possibles de développement dans un continent de paix et de prospérité. Chaque année, les 7 clubs Rotarac du Mali changent de président à l'occasion de la fin d'année rotarienne. Une passation de colis et des présidents a donné lieu à une soirée gala à l'Hôtel Olympe. Abdelkarim Kaba pour le détail. Le dîner gala des Rotarac Club du Mali, c'est tout un programme. D'abord, l'Hume de Rotary International, la remise d'attestations au club et aux personnes qui œuvrent pour la bonne marche du club service. Le coup de la soirée a été la passation du collier entre les présidents sortant de cette club et les entrants. A travers ma voix, la coordination nationale des clubs Rotarac du Mali 2012-2013, vous témoignez toute sa reconnaissance pour vos soutiens effectifs. Le 1er juillet 2012, nous avons accepté de prendre la responsabilité de la coordination nationale des clubs Rotarac du Mali avec toute la confiance que vous avez bien voulu placer en nous dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays. Malgré tout, nous l'avons accepté avec fierté. Le 1er défi, c'est l'expansion du Rotary ainsi que la promotion du Rotaract. L'expansion, ça va au-delà des frontières, c'est-à-dire amener les gens à créer des clubs Rotarais et ensuite créer des clubs Rotarates. Donc je veux beaucoup solliciter les présidents des clubs à recruter et à fédériser les membres afin de permettre à leurs clubs d'être beaucoup plus dynamiques et d'être beaucoup plus performants. Au cours de la soirée, certaines personnes ont été distinguées ambassadeurs de paix. Ces distinctions sont une gratification de la Fédération internationale de la paix universelle. Lancement de la 3e édition de l'opération Curage Commando en commune 4 du district de Bamako. Il s'agit d'une opération d'assainissement de grande envergure pour lutter contre les inondations en cette saison de pluie. Batraoré. C'est parti pour la 3e édition de l'opération Curage Commando. Il s'agit pour les populations de curer l'air caniveau et d'appeler la mairie à l'élèvement des déchets. Des numéros verts sont ouverts. Ce sont le 76 41 65 21 et le 20 29 64 94. L'objectif est d'éviter les inondations en cette période hivernale. C'est une activité annuelle chez nous. À la veille de chaque hivernage, nous organisons une opération qu'on a appelée Opération Curage de Caniveau. Mais vraiment, c'est en complicité avec la population de la commune 4 puisque c'est eux qui sortent pour faire le curage des caniveaux et la mairie envoie un camion avec des manœuvres pour ramasser les boucs qui réellent et les amener hors de la veille. L'État même organise des opérations de curage des caniveaux. Mais ça, c'est généralement les collecteurs et surtout la protection des voies. Mais ce que nous faisons ici en commune 4, ça concerne beaucoup plus l'intérieur des rues. Dans cette campagne d'enseignement, les autorités municipales de la commune 4 affirment bénéficier de l'accompagnement de certains partenaires, dont Orange Mali. Le coût de l'opération est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Sport Basketball, les dames du Joliba AC et les messieurs de l'AS Rial ont remporté la phase top 12 du championnat national de la discipline en dames. Le Joliba AC a battu le stade malien 54-46 que les messieurs de l'AS Rial a gagné 66-60 devant l'USFAS. Les mêmes équipes se retrouveront pour les play-offs du championnat, nous signale Kodisibi. Quel que soit le niveau de l'une ou l'autre formation, stade malien de Bamako, Joliba Athletic Club reste l'affiche la plus attrayante de notre basket. Le stade malien, qui a rarement perdu cette saison, a la faveur des pronostics. Mais les rouges du Joliba sont crédités d'un bon départ avec un jeu intérieur bien huilé qui prend le dessus sur la défense du stade malien. Les partenaires de Kankou Koulibaly se contentent d'actions sporadiques et sont logiquement menés à la mi-temps 36-22. Troisième acte de jeu, les stadistes commencent à se retrouver. Les Jolibis sont sereines grâce à l'écart qu'elles ont pu se faire. Fort de cette avance, le managé Jolibis essaie de tourner son effectif. C'était sans compter avec la détermination du stade malien de refaire son retard. Les tirs extérieurs de la meneuse Awa et les pénétrations de Fatmata Bagayoko font des ravages dans la défense de Jolibis. Mais dans le Money Time, les jeux du Joliba, à l'image de Fatim Guindo, gèrent bien les possessions et l'emportent 54 à 46. Auparavant, en série messieurs, Louis Fass, l'invité surprise de la finale, croisé le fer avec l'AS Réal. Les militaires tombeurs de l'AS Police font mieux que se défendre. Les scorpions du Réal ont recours à des tirs extérieurs pour venir à bout d'une équipe volontaire de l'USFAS 66 à 60. Ces différents finalistes se retrouveront pour les play-offs. Stade malien de l'UBA Athletic Club en dame et AS Réal USFAS en série messieurs. Merci de nous avoir suivis et retrouvés pour les éditions du soir des Sissoko. Un bonjour aux maliens de la diaspora, particulièrement à ceux de Pointe-Noire au Congo. Merci et bon appétit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada